Bonjour et bienvenue sur Conscience et Réalité. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler du jugement des âmes chez les chrétiens. Je me suis dit, en faisant mes recherches, qu'il serait assez facile de parler de ce sujet, mais je m'étais trompée. En effet, cet exercice est difficile et il n'y a pas de réponse simple en ce qui concerne l'âme et son cheminement dans les écrits bibliques. Ce qui s'explique aisément par le fait que les documents rassemblés dans la Bible ont été écrits à des époques historiques, fort différentes les unes des autres, et cela par de multiples auteurs. Nous devons également garder en mémoire que cela ne fait que très peu de temps que l'homme ordinaire a le droit de lire la Bible. Il y a encore peu, la messe était dite en latin. La Bible est l'un des livres qui a été le plus interdit. Nous pouvons citer la phrase de Charles Péguy, écrivain français, mystique et catholique, entre autres, issue de ses notes sur Bergson et la philosophie bergsonienne. Le juif est un homme qui lit depuis toujours. Le protestant est un homme qui lit depuis Calvin. Le catholique est un homme qui lit depuis Ferry. Faisons un petit voyage dans le temps et voyons ce qu'il en était de la lecture de la Bible dans les pays catholiques. Le pape Grégoire IX, 1227-1241, a interdit la lecture de la Bible à ses fidèles. Nous retrouvons la trace de cet interdit dans les canons du Concile de Toulouse. Et d'ailleurs, je vous mettrai sous la vidéo un lien si jamais vous avez envie de regarder un peu le contenu de ce Concile. Donc, il est dit que les laïcs n'aient pas de livres de l'écriture, à l'exception du psautier et de l'office divin. Mais nous interdisons absolument qu'ils aient des livres, ces livres traduits en langue vulgaire. C'est dans le canon 14. Nous pouvons entrevoir à travers la lecture des canons de ce Concile, l'établissement d'un système chargé de remettre l'hérétique dans le droit chemin par les moyens plus ou moins drastiques et violents à leur disposition, ainsi que la mise en place de ce qui s'appellera l'Inquisition, tout simplement. Cette lecture est édifiante et nous permet de comprendre la raison pour laquelle le peuple, au fil des siècles, n'a eu qu'une connaissance approximative de la Bible. La connaissance qu'il en avait était celle qui lui était permise par les autorités ecclésiastiques. Le Concile ne fait aucune différence entre les hérétiques et les croyants. Le Concile de Tarragone, en 1234, décrétera également « Personne n'a le droit de lire ou de diffuser l'Ancien ou le Nouveau Testament, faute de quoi il sera accusé d'hérésie ». Avant la guerre de Trente Ans, 1618-1648, a été publié donc en 1564 par ordre du Concile et du Pape Pie IV, l'index tridentin issu du Concile de Trente, 1545-1663, qui liste les ouvrages interdits aux catholiques romains. Dans les dix règles générales qui composent cet index, nous y trouvons « L'interdiction de toute traduction latine du Nouveau Testament venant des hérétiques, la possibilité sous certaines conditions, et après une demande de permission spéciale, de lire les traductions latines de l'Ancien Testament éditées par les hérétiques et l'utilisation des écrits vernaculaires de la Bible par les catholiques ». Une bulle du 23 janvier 1897, ce n'est vraiment pas très loin, alors là c'était une bulle du pape Léon XIII, mentionne l'interdiction de toutes les versions de l'écriture sainte qui ne sont pas approuvées par les autorités ecclésiales compétentes. Les paragraphes 5, 6 et 8 mentionnent la possibilité uniquement pour les personnes effectuant des recherches bibliques et théologiques de compulser des éditions publiées par les non-catholiques à condition que ces éditions n'attaquent aucunement le dogme catholique. Le paragraphe 7 interdit toutes les versions vernaculaires, même celles écrites par des catholiques, si elles ne sont pas approuvées par le siège apostolique, suivies d'annotations extraites des œuvres des Saints Pères et d'érudits catholiques et accompagnées de l'approbation épiscopale. Ce qui paraît aujourd'hui comme allant de soi n'était absolument pas le cas il y a encore quelques décennies. En effet, comme vous venez de le voir, il n'était pas possible pour un catholique de lire même une simple traduction de la Bible en langue vernaculaire. Afin de pouvoir le faire, il fallait qu'il en demande la permission. Bien évidemment, il lui était également interdit toute pensée discriminante touchant à l'institution religieuse en vigueur. Maintenant, revenons-en un peu à la Bible. D'après certains chercheurs et spécialistes des écrits bibliques, les premiers israélites auraient connu une évolution importante dans leur conception de la survivance de l'homme après sa mort physique. En effet, les résultats de leur recherche leur ont permis de conclure qu'avant le yavisme et jusqu'à la période de l'exil, les israélites étaient persuadés qu'ils allaient continuer leur vie après leur trépas, pensaient que l'esprit du mort possédait un pouvoir et un savoir qu'il n'avait pas de son vivant et pratiquaient un véritable culte aux morts et aux ancêtres. Ces conclusions ont permis de dire qu'au niveau religieux, les tribus hébraïques semblent avoir vécu une évolution dans leur système de croyance et auraient suivi un schéma de développement que l'on retrouve par ailleurs dans d'autres cultures. Ce développement se résume aux trois points suivants. Il existerait des forces surnaturelles et incompréhensibles auxquelles les êtres humains sont soumis et face auxquels ils ne possèdent peu ou pas de pouvoir. L'invisible serait réel et peuplé par des esprits de la nature et de la surnature qui obéissent à leur propre loi. L'homme peut, de son côté, communiquer et interagir avec ses esprits. Après la naissance d'un monothéisme primitif et très sélectif, le système de croyance évoluait petit à petit vers un monothéisme plus universel. Contrairement à ce qui vient d'être dit, d'autres chercheurs, tels que Wilhelm Schmitt, missionnaire, ethnologue et historien des religions, le père Marie-Joseph Lagrange, théologien, et William Foxwell Albright, archéologue biblique et authentificateur des manuscrits de la Mère Morte, défendent la thèse du monothéisme primitif qui est actuellement de plus en plus admise. Voilà ce qu'il en est un petit peu de la possibilité de lire ou pas la Bible. Maintenant, après cette petite introduction, venons-en à ce qui nous préoccupe, c'est-à-dire à l'âme et à son évolution dans l'au-delà, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce dont nous nous rendons compte, en parcourant les documents composant l'Ancien Testament, et ce que nous pouvons globalement en retenir, c'est qu'il n'y a pas vraiment de notion d'âme immortelle vivant une vie complète après la mort du corps physique chez les anciens Hébreux, ce qui diffère radicalement de la croyance des premiers Israélites, si tant est qu'elle ait existé. Dans ses écrits, le terme âme, qui serait le siège des sentiments et des sensations, signifie le principe de vie, nepeche, qui anime tous les êtres vivants, animaux y compris, et qui est intrinsèquement lié au corps physique. Les termes souffle de vie ou âme vivante sont alors compris de façon équivalente. D'ailleurs, l'âme y est parfois synonyme du corps matériel de l'homme lui-même. Nous employons encore actuellement des expressions qui font référence à ces notions, notamment rendre l'âme, c'est-à-dire rendre son dernier souffle. L'âme dans le Nouveau Testament Contrairement à l'Ancien Testament, les documents qui composent le Nouveau Testament nous parlent d'une âme étroitement liée au Christ et à Dieu. Dans ces textes, le principe de vie serait plutôt l'équivalent du mot grec « psuche » dont le sens se traduirait préférentiellement par le terme « vie ». L'âme y est distincte du corps physique et représente la partie immatérielle et invisible de l'homme. Elle est l'ensemble des qualités et des dons de chaque individu. Le Christ est par ailleurs appelé le passeur des âmes. Il empêche de ce fait la corruption de l'âme des êtres humains. Il faut savoir que dans les deux testaments, le mot « âme » existe et comprend une variété de significations selon le contexte. Les mots « âme » et « esprit » désignent plus ou moins les mêmes fonctions. La notion de résurrection et de mort dans la Bible Deux autres thèmes importants dans la Bible en dehors de l'âme et de son devenir sont la résurrection et la mort. La résurrection est un thème important très important même dans le Nouveau Testament mais très peu abordé dans l'Ancien et lorsque c'est le cas celle-ci se fait dans le cadre d'une résurrection collective comme celle de Noé à qui il est permis d'échapper au déluge avec un couple de chaque animal de la création Genèse 7-8 et des Hébreux lors de leur passage de la mer des roseaux quand ils ont fui l'Égypte L'Exode 14 Ce sont des cas d'une nature exceptionnelle et collective Toutefois, la résurrection comportant un caractère personnel et individuel va devenir très présente et l'objet d'un véritable thème central dans le Nouveau Testament En ce qui concerne le Nouveau Testament nous pouvons constater que la résurrection de Jésus ne va pas de soi et n'est absolument pas intégrée par les témoins et les disciples même du Christ La résurrection est un concept nouveau qui a du mal à passer Son acceptation met du temps à se mettre en place Dans les évangiles, nous pouvons mentionner trois résurrections Le jeune homme de Naïne Luc 7-11-17 La fille de Jairos Luc 8-49-56 Et Lazare Jean 1-11-44 La mort de Jésus et sa résurrection sont au centre de la religion chrétienne Les chrétiens globalement ne croient pas en une vie après la mort Ils pensent qu'ils n'ont qu'une vie qui se prolonge et s'épanouit dans l'au-delà c'est-à-dire par-delà la mort La mort dans la Bible signifie la séparation et non la destruction Il faut entendre par là la séparation d'avec la source d'avec le divin La mort physique est une séparation de l'âme d'avec le corps Il peut y avoir une mort spirituelle par la séparation de l'âme d'avec Dieu Dans tel cas, c'est le péché qui sépare l'âme du divin Dans ce sens, nous pourrions dire que l'âme est mortelle car elle peut être séparée du divin tout en étant éternelle La mort pour un chrétien est la séparation de son âme d'avec son corps physique qui commence alors son processus de décomposition Son âme, à ce moment-là, est censée retourner auprès de Dieu Il est intéressant de constater que lorsque le corps physique du croyant meurt il est dit dans la Bible qu'il s'endort En effet, les notions de sommeil et d'endormissement sont employées pour désigner la mort du corps physique alors que le terme mort est utilisé pour caractériser les actions de Jésus-Christ ou pour les non-croyants Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures Corinthiens 15, 3 Ainsi David s'endormit avec ses pères et il fut enseveli dans la cité de David Les rois 2, 10 Penchons-nous maintenant sur le périple que va entreprendre l'homme de l'époque de l'Ancien Testament après sa mort qui est et reste, ne l'oublions pas, la conséquence du péché originel En effet, la mort est une résultante de la révolte et de la désobéissance originelle Le shéol, le lieu de l'oubli absolu Dans l'Ancien Testament, lorsque l'individu rend son dernier souffle il se retrouve dans un lieu qui se nomme le shéol un mot hébreu qui se comprend comme étant le séjour des morts ou la tombe commune de l'humanité Cet espace, très profondément enfoui sous terre correspond plus ou moins à l'Hadès des peuples grecs qui est par ailleurs le terme utilisé dans le Nouveau Testament et cité de nombreuses fois dans des Bibles très anciennes Le shéol est un lieu de poussière où règnent le silence et les ténèbres C'est un espace propice à l'oubli où tous les êtres humains, sans aucune exception se retrouvent après leur trépas et où la communication avec le divin est impossible C'est un monde où les hommes mènent une non-existence faite d'obscurité et de silence qui aboutira fatalement à leur oubli et à leur dissolution La mort les enferme dans une solitude absolue et le shéol n'a pour seul but que de mettre les êtres humains à la merci de Dieu qui leur montre sa supériorité par le fait même qu'il est celui qui leur donne la vie et qui la leur reprend L'ecclésiaste 9.10 dit à propos de cet endroit Il n'y a ni œuvre, ni plan, ni connaissance, ni sagesse dans le shéol, le lieu où tu vas Ce qui, j'imagine, n'est pas des plus réconfortants pour l'être qui a essayé de diriger sa vie avec droiture et justesse Il est dit également à propos du shéol qu'il ne se rassasie jamais C'est en gros une sorte de tonneau des Danaïdes pour les morts car il n'est jamais plein et n'a pas de limite Que se passe-t-il donc après la mort pour les chrétiens ? A sa mort, le chrétien passe en jugement Il existe pour lui plusieurs possibilités à l'issue de ce jugement Une montée au ciel afin de bénéficier de la vie éternelle auprès du divin En attendant la fin des temps, moment où il recevra un corps incorruptible 2. Un passage au purgatoire afin d'y subir un acte de purification proportionnel aux fautes commises selon Origen, théologien du deuxième siècle ou un séjour éternel en enfer Pour le chrétien, son âme est séparée du corps physique et n'est pas encore dans un état de perfection Cet état ne pourra être atteint que par la résurrection finale à la fin des temps lorsqu'il obtiendra un corps incorruptible et ressuscitera d'entre les morts Le but du chrétien est donc de devenir un être complet et définitif corps et âme réunis après avoir reçu un corps incorruptible à la fin des temps lors de la résurrection Voyons un petit peu ce qu'il en est dans le testament d'Abraham Nous en savons très peu dans la Bible sur le jugement de l'âme lorsque celle-ci quitte l'enveloppe corporelle de l'être humain Les seules références sur le sujet se trouvent dans le testament d'Abraham un texte de l'ancien testament qui aurait été composé entre le premier et le deuxième siècle de notre ère Ce testament, nommé testament d'Abraham relate la difficulté que rencontre Abraham à affronter et accepter sa propre mort Difficulté que nous pouvons aisément comprendre lorsqu'il est question de finir dans le shéol le lieu de l'oubli absolu et de la dissolution finale Un autre point dans ce testament qui intéressera particulièrement les rêveurs du monde entier est la mention d'un rêve envoyé par Dieu à Isaac devant être décodé par l'archange Michael et qui donnera tous les détails des circonstances de la mort d'Abraham Il est vraiment fascinant pour les onironautes de constater l'importance qu'avaient les rêves dans des textes anciens et des traditions millénaires pour comprendre sa vie, entrevoir l'avenir ou communiquer avec le divin Dans le testament d'Abraham au chapitre 4 Dieu prévient qu'il va envoyer un rêve à Isaac afin de lui donner des détails à propos de la mort future d'Abraham Il stipule également que ce rêve devra être interprété par l'archange Michael afin qu'il puisse en comprendre le sens Maintenant voyons ensemble les chapitres 12 et 13 du testament d'Abraham Chapitre 12 Abraham se rend à l'endroit où les âmes sont jugées Il se présente lorsqu'une âme est sur le point d'être jugée Il voit un homme sur un trône qui juge les âmes ainsi que quatre anges qui se tiennent à ses pieds Deux des anges sont des scribes Un ange fougueux et un ange avec une balance pour peser des âmes Deux anges de la flagellation sont également présents lors du jugement de l'âme Il se nomme Malaké Abala l'ange de la panique et du sabotage et Malaké Satane l'ange de ce qui est faux Ils ont une apparence féroce sont sans pitié et flagellent l'âme des êtres humains avec leur langue de feu Au chapitre 13 nous avons Abraham qui demande à Michael l'identité du juge et de ses aides Celui-ci lui répond que le juge est à Bel et lui explique que lors du jugement final ce dernier est aidé par deux autres juges Puis qu'après cela l'âme devra également être jugée par les douze tribus d'Israël et finalement par Dieu Michael définit la fonction des différents anges Le premier des scribes enregistre toutes les bonnes actions de l'âme Le deuxième des scribes transcrit tous les péchés de l'âme L'ange à la balance s'appelle Doquiel et pèse les péchés et les bonnes actions de chaque âme L'ange fougueux, Pyriel est quant à lui chargé d'éprouver par le feu toutes les actions des âmes Dans le testament d'Abraham dans lequel il est dit que quatre anges sont présents lors du jugement de l'homme nous faisons la connaissance de deux anges un peu particuliers Doquiel et Pyriel c'est-à-dire les deux anges dont je viens de parler Doquiel est l'archange qui comme le soleil tient la balance dans sa main Il est lumineux comme le soleil et utilise une balance qui lui sert à peser les bonnes et les mauvaises actions commises par les âmes qui passent en jugement Le nom Doquiel vient d'Isaïe 40-15 et signifie comme la poussière dans la balance Et l'autre ange s'appelle Pyriel ou bien Puruel ou Puriel C'est un maître du feu comme son nom l'indique Il est l'ange enflammé et fait partie de la famille des chérubins Il sonde sans pitié les âmes et les êtres humains Il est aussi connu comme étant l'ange des génocides Pyriel utilise les flammes pour faire une évaluation des travaux effectués par les âmes qui passent en jugement Si son feu brûle les travaux l'âme ne peut aller qu'en enfer Et si les travaux restent intactes l'âme est conduite au ciel par les anges de la justice Il possède également ce qui est appelé le toucher de la mort ce qui lui permet d'absorber les âmes sur lesquelles il a jeté son dévolu Il est dit qu'il n'a qu'un désir celui de détruire l'humanité Ce qui est également intéressant dans ce testament c'est de voir Abraham qui refuse d'obéir à Dieu En effet, il refuse de mourir et de suivre l'archange Michael A chaque refus Michael se précipite au ciel pour avertir Dieu et lui demander conseil Nous pouvons constater dans ce texte que l'archange Michael dont le nom signifie qui est comme Dieu le chef des armées célestes ne prend aucune décision par lui-même Dieu finit par piéger Abraham et lui envoie la mort sous une belle apparence Celle-ci lui annonce qui elle est mais le patriarche refuse de la croire Il en arrive même à se disputer avec elle et lui demande de lui prouver qu'elle est bien ce qu'elle prétend être Pour prouver son identité mort fait mourir 7000 serviteurs Le nombre dépend de la recension Finalement elle arrive à tuer Abraham qui malgré cela est toujours aussi entêtée refuse de la suivre en lui disant qu'il est bien trop faible pour le faire La mort le piège définitivement en lui demandant de lui embrasser la main afin qu'il se sente mieux C'est ce baiser qui tue véritablement le patriarche dont le corps est ensuite enterré et l'âme emportée au ciel Dans la scène du jugement de l'âme les seules choses qui ont de l'importance que la personne soit juive ou non sont ses actions lors de sa vie passée En effet seules comptent les actions de l'être humain qui passe en jugement Nous constatons qu'une personne dont les mauvaises actions pèsent plus que les bonnes sera condamnée à une punition terrible alors que celle dont les bonnes actions pèsent plus que les mauvaises pourra aller au paradis Ce qui m'a interpellé dans la scène du jugement c'est que le juge soit Abel le deuxième fils d'Adam et Ève Si nous avons été élevés dans la tradition judéo-chrétienne nous savons qu'Abel a été assassiné par son frère Cain Abel était un éleveur de troupeaux et avait pour habitude de tuer les premiers nés des animaux dont il avait la garde Il les donnait par ailleurs en offrande à Dieu qui semblait bien apprécier son geste et le préférer à Cain Celui-ci de son côté cultivait la terre et donnait en offrande à Yahvé les produits de ses cultures Dieu ne semblait pas vraiment intéressé par ses cadeaux issus de la terre En lisant les Genèses on a l'impression que Dieu appréciait les mises à mort de tous ces animaux à peine nés C'est finalement le mépris de Dieu envers lui son dépit et sa colère qui auront raison de Cain et qui le conduiront à assassiner son frère Évidemment son geste est grave mais à mon avis Cain qui n'est autre qu'un boucher était loin d'avoir les mains propres et loin d'être une pauvre victime innocente Honnêtement voir Abel en tant que juge lors du jugement de l'âme me pose question Ne trouvez-vous pas ça étrange qu'un Dieu juste et bon voit d'un œil favorable le meurtre de jeunes victimes innocentes à peine nées ? Ce qui m'a également intriguée c'est le nom de Pyriel l'ange enflammé et sans pitié également connu comme l'ange du génocide tout un programme il est vrai que nous avons tendance à oublier que les anges représentent le bras armé de Dieu ils sont avant tout des guerriers des militaires qui n'ont pas de libre arbitre contrairement aux êtres humains et qui obéissent à la loi divine ceux qui se rebellent deviennent des anges déchus cela mérite vraiment réflexion le deuxième ange se nomme Doquiel il est comme la poussière dans la balance cette poussière fait-elle référence à celle que nous deviendrons tôt ou tard ou à celle qui se trouve dans le shéol j'espère que cette vidéo vous a intéressé si c'est le cas n'hésitez pas à cliquer sur j'aime ce contenu et à vous abonner à la chaîne pour être prévenu de la sortie de la prochaine vidéo vous pouvez également cliquer sur la cloche et moi d'ici là je vous dis à bientôt et surtout rêvons et voyageons ensemble au choc le mode le mode les le mode le mode et on on